Tu les as commandés à dimension ? Oui, à dimension. Parce que comme ça, il met déjà tous les câbles sur les départs. Tout est fabriqué. En même temps, parce que ça, ça ne fait pas de perte. Et ce n'est pas toi qui va jouer les jonctions. Parce que c'est aux jonctions que tu as des... Oui, et ce n'est pas moi qui les soude. C'est lui qui le fait. Oui, pour les garantir. J'ai la fabrication. Par contre, d'habitude, j'ai un petit autocollant avec. Pour me dire, celui-là, c'est le 4,5 m. Celui-là, c'est le 3 m. Par contre, ils font tous les mêmes couleurs ? Oui, blanc chaud blanc froid. Ça s'appelle du CCT. Donc, en fait, on a le blanc chaud qui démarre à 2800 degrés Kelvin, qui est un blanc très jaune, presque orange. Et après, on part sur du blanc froid. On va jusqu'aux 6000 degrés, qui est un blanc presque chaud. Regarde, là, tu es bon. Tu es sur la grande longueur. C'est les mêmes ? Non, il y en a un qui est plus long. Celui-là, celui-là, il y a un tout petit peu plus long. Effectivement, c'est mieux s'il avait mis les dimensions dessus en étiquette. Là, c'est 2 cm. Il manque. Tiens, regarde celui-là. Et celui-ci. Il a 10 cm plus long. Même s'il est plus long, c'est pas grave. Non, les autres n'ont pas de plus. On va te recouper un petit pouce. Contre ? Et toi ? Non, je ne suis pas contre. Tu veux des étiquettes ? Ouais, ou celui-là, on va le mettre. J'ai des étiquettes. On va le mettre là. Ça, on est bon. Des fils, les cerveaux n'ont pas du profil ? Non, non. Donc là, comme notre profil était intelligemment découpé, on a la possibilité de passer sur les petits fils. Il ne faut pas que tu les râpes les fils. Ah bah non, sinon tu as perdu. Mais normalement, tu sais, on a mis un petit coup de l'image et ça s'est bien épaduré. Ouais, mais heureusement. On aurait dû mettre un petit peu du coup avant de les installer, sachant qu'on passait par là un petit peu de papier... Papier d'alu ? Ouais. Il faut qu'on sorte nos alimentations de câbles et puis après, par la suite, on va coller les rubans LED dans le profil. L'avantage, c'est qu'on est sur un profil aluminium, donc le double face qui est livré avec, il n'y a aucun problème. Il adhère à moi. Il cramponne. Parce que par exemple, dans les cas aussi, on rajoute un petit filet de colle PU derrière le ruban LED. C'est dommage, tu vois, au bout de 3 ans, d'avoir le ruban LED qui tombe. Demain, quand je serai une star de télé, que je serai payé des salaires indécents et tout, je cacherai mon numéro, pas de problème. Je prendrai un téléphone de star en marbre. Tu vois, je me mets un petit coup de terre insouder parce qu'en fait, là, les fils qui sont là sur la fabrication, c'est normal, je vais les dessouder plutôt que de couper comme un port. Quand tu coupes comme un port avec la Tenai, tu as toujours la possibilité que ça écrase ton métal et que ça fasse un faux contact. Moi, c'est ça que je n'aime pas dans les bandeaux quand tu dois les retravailler. Après, ça peut faire des coupures de liaison. C'est pour ça que je les commande à la bonne dimension. Tu as raison, mais je ne le fais pas en plus. Moi, j'achète ton bandeau complet et je fais des raccords. Et de temps en temps, j'ai peur que ça merde et que quand j'enclenche des fois, ce n'est pas la même couleur sur un bandeau que sur l'autre. Ah oui, tu as deux fils qui se touchent. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ce n'est pas censé le faire. Mais tu as trop raison. Du coup, tu travailles avec une entreprise spécialisée. Oui, qui ne fait que des roulements de LED, que de l'éclairage LED. Un connecti LED à Saint-Henartin, à côté de chez nous, dans le temps A7. Tu me lasseras les rêves. On fait une préco jusqu'au bout, on laisse tous les rêves dedans. Après, tu vois, par exemple, quand je cherchais des roulements de LED CCT, ils ont réussi à me trouver des roulements de LED facilement à des prix très raisonnables et des produits de qualité surtout. Tu vois, quand une fois que le plan est terminé, il est fermé, on repasse un visage, on le reprende, il faut 34 matins. Voilà. On va voir les LED. C'est bon. 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 Il y a une marouflette. Oui, une marouflette. C'est bon. Un spécial bordeaux de huile. C'est un peu comme une pâte de lapin avec un petit arcois. Il y a une petite roulette, un petit arcois. Qu'est-ce qui te garantit que la position va faire que l'éclairage sera uniforme? j'ai mon profil à l'intérieur il y a une petite gorge et on vient le mettre dans la gorge tu tords à peu près 50 cm oui parce que si je le laisse pendre comme ça il va venir se coller partout parce qu'il faut que j'enlève au fur et à mesure le ruban et que je l'applique et comme le double face est fait pour bien coller je préfère qu'il soit placé au bon endroit j'ai rien dit moi je préfère qu'il soit au bon endroit pour pouvoir l'appliquer directement parce que je ne vais pas m'amuser à le décoller à le recoller 15 fois j'ai peur à la télé je suis hyper sérén tu me posais la question tu voudrais rembourser un peu de toile ah bah oui je suis venu pour ça tout le reste c'est bon je peux vous faire percer non mais poser la toile bien sûr il faut que je me fasse une idée parce que si je devais comparer différentes qualités après j'ai un marchand ou quoi il faut que je me fasse une idée du produit il faut que je le manipule c'est ça non mais toi c'est pas parce que tu as passé la formation de varisol que tu ne travailles qu'avec varisol est-ce que tu n'as pas tenté d'essayer de travailler avec d'autres produits pour tester pour voir j'ai découvert les plafonds tendus avec les plafonds tendus à froid de la marque Ipsos d'accord ils ont des bons produits ils ont des bons produits après la simplicité avec eux et la technicité je choisis les plafonds tendus à chaud par contre les tendus à froid j'utilise pour les murs mais j'utilise les produits de chez varisol d'accord après j'ai regardé beaucoup de vidéos sur youtube et où je vois d'autres marques de plafonds et en fait celle que je préfère c'est vraiment le plafond de varisol au point de vue innovation au niveau des profils technicité enfin voilà après l'avantage qu'on a avec varisol c'est que les toiles on est sûr d'avoir des toiles sans phtalates donc pas de composé organique volatil cancérigène non mais je veux dire ça dégage du produit c'est aussi faux pas à ce qu'il paraît il y a des toiles sur le marché les mecs qui posent l'étoile ils ont des boutons sur les bras dès qu'ils frottent la toile non sérieux à ce qu'il paraît il y a des toiles je ne vais jamais essayer mais à ce qu'il paraît il y en a qui ne sont pas très très voilà il y a toute cette notion de sécurité aussi qui est en masse c'est toi qui le pose le feu aussi un incendie si ta toile elle n'est pas classée BS2D0 ça arrive d'être compliqué après au niveau des assurances et tout ça et puis bah tu ne peux jamais faire de lieu public si tu n'as pas de produit comme ça après l'étoile tendue à froid il faut être classifié aussi pour les lieux publics le produit le produit tu sais c'est comme tout il faut que ce soit classé grand passage voilà bon là tu vois il manque regarde c'est moins de 18 ans c'est moins de 18 ans quoi et là elle est pas belle la vie regarde tu viens de réagir à ma blague tu vois le petit bout que j'ai récupéré tout à l'heure hop parfait une petite erreur de fab mais c'est pas grave on va le laisser pendre comme ça ça va me permettre de pouvoir le souder là donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le fer à souder puis on le a chauffé et puis on le chauffera on le soudera tout à l'heure d'accord on va se faire un colade j'adore ça je te jure j'adore par contre tu sais les gars ils ont des petites pinces et tout ils font tout bien c'est trop fort ouais mais bon là on est sur un chantier du coup on se démerde tiens encore mon téléphone qui sonne toujours bon moment il y a combien de temps pour coller là ? est-ce que tu veux que je te tienne quelque chose ? ça voilà et puis après alors on va mettre tu vois le W sur le W c'est le white un joli raccord de toute façon on va le tester pour savoir si c'est bon pour ça je le colle pas tu l'allumes et puis tu vas voir je le colle après parce que une fois qu'il est collé si t'as soudure un foire il faut le décoller et tout là tu peux lâcher non attends là il faut que je réfléchisse parce que là il faut qu'on passe un petit trou ah tu choisis l'angle ? ouais bah je vais me reprendre avec mon alimentation en tout cas celui-là je vais passer avec ça mon alimentation ah bah oui il est déjà fait mais on aurait dû le passer peut-être du... oui déjà ouais des fois on prend qu'on va gagner 8 ans et puis en fait on en fait oh mais t'es passé vite là ouais je suis passé dans un trou enfin je veux dire ça il n'y a pas besoin de tuto ou alors il y en a qui sont beaucoup plus intéressants mais elle a l'air un petit poil là j'ai décollé le scotch un peu moins et puis je suis passé le long du câble tout simplement là c'était pas... ah ouais tu vois on peut le voir de pair ici si tu veux ouais ouais je te crois c'est un trou un trou est un trou là on aurait par précaution je lave toujours un petit coup de colle derrière mon devant de led parce que là on est pas posé sur le profil à l'équipe ouais donc là c'est là tu vas mettre le high-tack tu vas mettre le high-tack oh attends attends tu vas aimer regarde utilise plutôt ça ça c'est le neck plus ultra mondial mon gars Tajima encore c'est le RS convoy ça va aussi vite qu'un pistolet électrique parce que tu as des vitesses dessus et si ça non mais si ça je dis ça c'est parce qu'en fait s'il est épais ouais et bien tu as une compensation de l'effort ah ça c'est pas mal et c'est pour ça que je te dis ça parce que si ça c'est du high-tack il doit être un peu épais et là tu vas voir tu vas moins galérer avec la chose mais effectivement c'est pour ça que j'avais opté pour le pistolet électrique c'était pour pas forcer parce que tu sais à la fin de la journée quand tu pompes comme ça tu vas voir si tu forces tu changes de position tu verras ça va le faire tu changes comme ça ouais c'est tout t'as vu là comme je suis dans le vide ouais mais tu vas voir c'est le top du top ça regarde la poignée t'as vu comment elle est belle et tout comment tu l'as prise en main bah j'ai acheté ça sur internet encore sur amazon bah oui ça va être bah ouais mais à chaque fois que je vais un truc malheureusement je trouve nul part que là dessus donc tu vois là c'est pas c'est pas la code qui va tenir mon ruban on est d'accord non non c'est un plus voilà pour que ça dure pour que ça tienne dans le temps moi j'ai pas envie que les gens ils m'appellent tu sais au bout de 3 mois un an 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 des rubans de l'aide qui m'a conseillé de mettre ça merci beaucoup merci j'aime bien quand tu me donnes du monsieur on peut se tutoyer maintenant alors il faut dire parce que moi tu sais le tutoie moi c'est pas trop après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui on est des intimes je te jure là oui ça commence surtout qu'en plus là comme je connais pas mal de clients ce serait l'hommage qu'ils soient pas contents de ce qu'on fait il faut faire mieux quand on connaît les gens moi tout le temps c'est toujours c'est une petite ville si t'es obligé de te cacher quand tu vois tes clients c'est chiant je crois qu'en fait partout où on bosse c'est toujours une petite ville on habite l'anestère et j'ai toujours mes clients je les croise toujours au cours des années le chantier dure une semaine et après tu croises les gens pendant des années c'est ça qui est bon mais si t'as merveillé un truc pendant des années que tu les croises tu te sens capable ouais et puis même toi personnellement tu les regardes tu penses à ta connerie donc vaut mieux bien faire ça t'évite de penser moi je dors bien là j'ai mis un petit peu de câble parce qu'on a un papier d'aluminium il faudrait pas non plus que le papier d'aluminium il touche les raccords sinon ça va être normal avant l'herbe ah bah oui ça va être un peu conducteur ah voilà bah c'est surtout ça va pas en électrifier le truc mais c'est surtout que ça va ça arrive de faire des couleurs en plastique enfin de couper en fait par contre ton plaquage il doit être uniforme pile poil dans le coin tout le long non on a un faisceau on a un faisceau qui est quand même très large et du coup ça va réverbérer partout donc en fait on a aucun problème par rapport à ça là tu vois il est légèrement incliné ça a pas d'incidence sur la luminosité ouais c'est ce que je demande parce que je sais que moi quand je dépose je fais vachement attention à ça parce que des fois sinon ça fait un truc qui longe et qui n'éclaire pas ouais alors ça dépend ce qu'on fait comme éclairage là étant donné que c'est de la toile translucide il n'y a pas d'importance alors effectivement si tu la mets vraiment vers le bas là tu vois une différence mais là en fait il faut que la lumière elle soit partout dans le caisson surtout ouais donc tu vises droit ouais les angles je ne les coupe pas de trop pour que ce soit un petit peu mais pas de trop tac alors là regarde c'est comme tout n'est pas fait pile poil comme on est tous les 5 cm où c'est ces câbles là je vais couper ici mais je vais avoir un poil trop long donc en fait je vais superposer mon ruban ah t'hésite pas à superposer bien là où il faut le couper la liaison si tu coupes en dehors de la liaison tu flingues ta ligne tac on récupère la colle nickel là je le superpose que d'une led est-ce que ça tombe comme ça ouais on enlève voilà là on est sur le ruban il va pas tomber je suis tombé pour l'aide je suis tombé pour l'aide la superposition ok ouais on peut s'accorder le fait de faire un peu d'arrondi il te sent sinon on va ah ouais ouais de toute façon dans ton angle on va ton ruban de l'aide il soit arrondi ou pas ça on le voit pas du tout à travers la toile bah non parce qu'après c'est c'est une lumière c'est la lumière c'est la lumière c'est une diffusion de lumière par contre s'il y a un endroit t'as des points de l'aide qui marche pas là tu vas le voir ouais c'est pour ça qu'il faut respecter une certaine épaisseur quand même entre le ménage et la toile entre l'ancien plafond et l'épaisseur de l'ancien plafond et bah du coup quand tu me disais que toi tu pouvais finir à 1 cm 8 du plafond en fait c'est impossible si mais pas avec des lustres ah oui voilà lustres, luminaires mais pas de spots et pas de caissons lumineux ouais parce que sinon tu pourrais pas tu serais à côté des lumières exactement ah ouais et oui on fait la même opération sur l'autre et on va finir d'installer une erreur en même personne qui prend à peu près la même bêtise c'est vite la guéguerre bah qui fait le mieux qui fait le plus pour se rendre mieux quoi ouais c'est ça ouais mais ça je pense que c'est plus une démarche qui est en telle que ouais des fois c'est pas très bonne ambiance entre là c'est comme ton tube au dessus de ton camion il est beau mon tube ah mais ça c'était volontaire ça ouais mais ça c'est la marque tu vois et ça a beaucoup de pub ah ouais ouais mais ça c'est super ça c'est Barisol qui fait ça et en fait ils proposent ils le vendent hein et le tube pour et là ça fait leur pub ouais et puis la plupart des installateurs ils ont le tube sur la voiture donc ça se trouve vous pouvez vous déplacer dans je sais pas quelle région vous allez voir un tube avec comme ça pour un installateur parisien je devrais inventer un truc et franchement bah les gens ils voient une fois ton camion ils s'en souviennent alors on entend tout hein les fois c'est un gros show l'homme fusé ouais tu l'as mis à la position la plus importante ? j'ai besoin de forcer un petit peu mais du coup ça me permet de régler la pression bah vérifie l'autre position si jamais c'est le mieux parce que les bombes de PU tu es obligé de forcer comme un malade tu es obligé de les mettre dans l'eau chaude si tu veux vraiment ouais bah là c'est mais sauf que quand tu achètes des bombes de PU à pas cher à Brico Dépôt ah ouais non mais là c'est le ah oui d'accord ça y est t'es du bon côté ? ah bah ça force beaucoup moins non ? ah bah oui non mais là c'est ça parce que je me disais je sentais que tu portais je voyais ta main et je me suis dit c'est bizarre ouais mais je pense que c'est moins qu'il y ait un pistolet standard c'est quoi la rache là ? ah oui ça ça fait tajimac le convoy RS ça faut le prendre en photo aussi de quoi ? j'ai joué pérenniste ah ouais non mais par contre vraiment j'ai senti la différence ah ouais oui non mais c'est pour ça que je te dis mais c'est bizarre je voyais de la tension dans ta main ouais moi je sais qu'avec celui-là non c'est mort elle l'a fait tout de suite non je l'ai oublié en plus je suis à 15% de batterie chacun sa caisse ouais exactement partout où j'arrive en intérim j'arrive avec ma caisse ça me permet de prendre un tarif plus cher on peut avancer s'il vous plaît ? oui comme ça tu 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 merci tranquille donc le petit transforme il va aller là on le met sur dessus tu 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 c'est ce qu'il te a dit pas ? pas ? le petit pas ? pas ? pas ? pas ? pas ? Sous-titrage ST' 501